C'est LH Martandia, je suis en Saint-Louisien, je suis en Domanda. En fait, Saint-Louis Express, c'est une initiative qui vise un peu à révolutionner la livraison au Sénégal. Donc, c'est un service de livraison, de distribution de plis, de repas, mais aussi de coursiers. Donc, l'idée, c'est de mettre à la disposition des Saint-Louisiens et des Saint-Louisiennes des coursiers disponibles tous les jours, du lundi au dimanche. Mais aussi, l'idée de ce projet, dans un premier temps, c'est à la fois de régler une solution, c'est-à-dire le problème de la livraison, parce que beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas la possibilité d'appeler pour se faire livrer à Saint-Louis. Beaucoup ont envie parfois de faire des courses, mais n'ont pas une personne à qui confier ces courses-là. Donc, l'objet de Saint-Louis Express, dans un premier temps, c'est de régler ce problème des Domanda. L'autre chose, c'est de deux, que Saint-Louis Express va essayer de résoudre, c'est surtout le côté employabilité. Donc, dans un premier temps, vous l'avez dit, on va travailler avec six jeunes. Donc, six jeunes auront un emploi grâce à Saint-Louis Express. Donc, ce sont des jeunes qui en seront, même si c'est à temps personnel, mais je vais travailler avec des cyclistes de la région de Saint-Louis, qui sont des Saint-Louisiens, donc ils vont essayer chaque jour de trouver un boule partiel grâce à Saint-Louis Express. Et le problème 3 que Saint-Louis Express, l'objectif de Saint-Louis Express aussi, c'est surtout un problème écologique. Donc, on a vu tous partout, on peut, je pouvais bel et bien faire une livraison, initier de faire une livraison à moto ou bien au niveau, avec des véhicules, mais j'ai opté pour le vélo parce que c'est de leur contexte. On est dans un contexte où on parle de changement climatique et tout. Et pour moi, je pense que pour une ville comme Saint-Louis, le vélo reste un moyen idéal pour faire la livraison. Donc, ce sont en quelque sorte, à part ça, j'ai oublié aussi, parce que pour moi aussi, l'autre objectif, c'était pour moi aussi un devoir moral de faire ce qu'on appelle du giving back à ma ville, à ma ville Saint-Louis qui m'a tout donné. C'est pourquoi j'ai toujours rêvé de ce projet. Et pour moi, c'était, comment on dit, un devoir moral pour le faire. On a des coursiers qui sont disponibles. Donc, tout Saint-Louisien ou Saint-Louisienne qui a envie de faire, d'acheter ou bien d'envoyer quelque chose à Saint-Louis, il suffit juste qu'il appelle un numéro de téléphone, c'est-à-dire le 334 94 94, le 77. 334 94 94. Donc, si le particulier ou bien appelle, automatiquement, il va recevoir la personne qui est chargée de recevoir les appels et cette personne va essayer de prendre en charge ses besoins. Donc, c'est très simple. Donc, il suffit juste que la personne appelle au 77 334 94 94 et automatiquement, il va tomber sur la personne qui s'occupe des appels qui va prendre en charge sa demande. Saint-Louis-Esprès, c'est un service créé par Saint-Louisien. Saint-Louisien pour les Saint-Louisien et destiné aux Saint-Louisien. Et j'espère, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'était de régler une problématique des Saint-Louisien, qui est le problème de la livraison. Et j'espère que les Saint-Louisien vont s'approprier de ce projet. Les Saint-Louisien vont utiliser ce service. Et, Inch'Allah, j'espère qu'en dehors des 6 jeunes qui commencent avec nous, on aura 10 jeunes avant la fin de l'année. Et d'ici l'année prochaine, certainement, 20 jeunes auront un travail à travers Saint-L'Esprès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501